Lors de l'appel du 18 juin 1940, je me trouvais à Bordeaux, où je terminais des études puisque je préparais en 1940 l'école navale. Et je dois dire d'ailleurs que je ne l'ai pas entendu, l'appel du 18 juin, et que ma décision était déjà formée et que j'allais partir quelque part pour combattre. Et ce n'est que le lendemain que l'on m'a parlé d'un appel d'un général français. J'ai tout de suite mesuré ce qu'était l'importance de cet appel et décider de me rallier à l'autorité, sous l'autorité d'un chef qui pouvait être susceptible de nous entraîner au combat. C'est une réaction de jeunes, si vous voulez, que j'ai eu et nous avons été nombreux d'ailleurs par les jeunes à nous manifester. Mais nous n'avons pas eu tous la possibilité de réaliser notre ambition qui était celle de rejoindre dès le départ les forces françaises libres. Alors quel est votre sentiment aujourd'hui alors que vous célébrez ce 18 juin à Fort-de-France? Eh bien écoutez, les sentiments que j'éprouve ici sont liés bien sûr à l'idée même que je me fais du 18 juin. Il y a certes la manifestation du souvenir, mais au-delà de la manifestation du souvenir elle-même, il y a quelque chose de plus profond. Il y avait dans le 18 juin le refus fondamental des fausses fatalités. Il y avait, à travers des négligences, des démissions politiques et un désastre militaire sans précédent, la volonté d'affirmer notre identité nationale. C'était, il faut bien le dire, un très gros effort entamé. Ce fut le mérite du général de Gaulle. Le 18 juin n'a pas été, si vous voulez, le jour de la divine révélation. En réalité, les uns et les autres, et par, nous portions en nous comme les prémices d'une révolte intérieure devant ces successives démissions nationales. Et bien sûr, il a été, je dirais, le 18 juin, le jour, le lendemain du 17, c'est-à-dire de l'armistice, celui où l'explosion s'est faite au plan national. Affirmation d'identité nationale, et puis aussi, affirmation pour nous de vouloir la rénovation de l'État. Et je crois que ce sujet est d'actualité, il est permanent pour nous. C'est pourquoi, aujourd'hui, au-delà de la manifestation du souvenir, il y a une invitation à la réflexion pour chacun qui est extrêmement importante. Je dirais presque que maintenant, si ce souvenir est cher, bien sûr, aux résistants, ils nous dépassent tous très largement, et pour atteindre des dimensions nationales. Et c'est la raison pour laquelle il convient de faire des manifestations invitant les uns et les autres, jeunes et vieux, et je dirais, tous répartis, quelle que soit leur activité professionnelle, sociale, à méditer sur les leçons de cet événement. Pour la Martinique, je dois dire que je suis très heureux d'être ici, parce que j'ai parfaitement mesuré, pendant ces périodes difficiles, qu'elle avait été ma chance relative de pouvoir, dès le départ, me donner à fond en cette entreprise. J'ai pu mesurer ce qu'avait été le long et difficile cheminement des Antilles pour pouvoir, et aussi, participer. Et dès qu'elles ont pu le faire, d'ailleurs, elles l'ont fait de manière généreuse. Il n'est que de voir les traces que nous avons pu rencontrer sur tous les champs de bataille. C'est la raison pour laquelle vous comprendrez que, sur le plan du cœur, je sois heureux de me retrouver aujourd'hui, en ce 18 juin 1976, à Fort-de-France.